allez on y va s'enfiler comme ça à la route mais qu'est ce que je suis content de vous retrouver comme ça bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube pp world pour une petite vidéo à la cool enfin à la cool vous allez voir que ça va être extrêmement intéressant du moins je l'espère puisque je suis à l'entrée de sand united sand united sont les marques denon marant polk audio définitive technologies classé ainsi que boston dans quelques instants je vais retrouver yann parce qu'on va parler d'un truc de folie figurez vous que les marques japonaises denon et marrance lance pour la première fois lance pour la première fois des amplis home cinéma entièrement compatibles avec la définition 8k et tous les modes relatifs au gaming c'est une occasion absolument étonnante pour moi de vous parler de hdmi de futur de 8k de tas de trucs extraordinaires notamment un mode sur certains amplis denon qui permet de tester les performances d'une page dmi vous allez voir c'est de la folie furieuse restez bien avec nous croyez moi vous allez apprendre des trucs de dingue pourquoi parce que dans quelques instants le crainte qui est ici va nous dire beaucoup de choses salut yann salut pp comment ça va super bien voilà on fait des vidéos l'été et tout parce que tu as plein d'infos à nous filer sur un truc est une première mondiale on est bien d'accord c'est une première mondiale parce que il paraîtrait d'autant dise que vous avez lancé vous c'est des non marrantes les premiers les amplis home cinéma compatibles 8k alors c'est quand même une révolution est ce que c'est parce que vous êtes à la base une marque japonaise ce qui est vraiment une demande pourquoi est ce que ça atterrit maintenant ces consoles de jeux c'est quoi qu'est ce qui se passe déjà ça tombe sur notre renouvellement donc ça c'est classique en plus on a toujours voulu chez des noms apporter les dernières technologies quand le thx est arrivé au niveau grand public on a été parmi les premiers à voir le thx et systématiquement on était les premiers à intégrer des scaleurs à l'époque allez les scaleurs les up scaleurs pour la pour la vidéo et ainsi de suite donc systématiquement on essaie d'apporter les nouvelles technologies comme on apporte l'imaxe et en ce le dolby atmos etc donc on va essayer d'apporter ce qui va être pour le futur on essaye de faire aussi des produits qui sont viables pour pas mal d'années ce qui est très important parce que on considère que nos produits vont fonctionner 7 10 ans 20 ans dans un foyer et comme les technologies avancent vite donc on essaye systématiquement d'apporter les dernières tech dans tous les cas le truc que tu peux qu'on peut dire pendant que tu me parles c'est que tous les gens qui n'avaient pas ça pour se dire maintenant on va alors ce que j'avais avant sur t'avance en même temps que que ce qui se passe puisque les consoles next gen sont annoncées avec des performances de délire alors moi la première question que j'ai envie de te poser autour de ça combien de produits as tu en gamme des nonnes et marrantes qui sont ou qui seront compatibles vont être lancés compatibles huit cas alors on sort déjà un lot de quatre produits chez des nonnes et quatre chez marrantes puis produits qui vont débarquer sur le marché français à la rentrée balle et des nonnes ils sont ils sont pratiquement tous là alors la question qui tue tu connais la suite c'est quel est le ticket d'entrée dans une marque ou dans l'autre pour avoir un produit qui est compatible huit cas 679 euros à peu près pour les deux marques mais non chez marrantes c'est un petit peu plus élevé on va être dans les 750 d'accord alors j'aimerais qu'on parle vraiment maintenant côté côté technique donc on peut le dire que tous les gens qui ont les amplis dits classiques qui ne vont pas au dessus de l'ultra hd 4k ne pourront pas y faire transiter les futurs signaux dans les années à venir ils arrivent donc huit cas et là je travaille jusqu'en 60 images par seconde c'est ça on travaille jusqu'en 60 images par seconde c'est c'est des histoires de tuyaux en fait c'est aussi simple que ça ça veut dire qu'en fait il ya une bande passante c'est à dire qu'on va passer un certain nombre de data de données à la seconde et en fait le tuyau même si les passereaux et qu'il fait un tout petit diamètre n'arrivera pas véhiculer les données du 8k qui nécessite beaucoup plus d'informations d'accord alors moi j'ai d'autres questions puisque il ya beaucoup de gens qui nous regardent qui sont également des fans de gaming on parle beaucoup de gaming actuellement avec les consoles next gen on parle beaucoup de téléviseurs de nom hdmi 2.0 b 2.1 ton ton matériel est-il compatible avec ses toutes ces tous ces critères gaming qu'on appelle vr r a l m toutes ces choses là la hdmi 2.1 t'en est où avec ces produits là en fait on va intégrer toutes les normes qui vont être théoriquement validé dans les futures normes 2.1 hdmi on sait on peut pas dire qu'on est du 2.1 puisque la norme n'est pas validé à 100% le standard a été fixé en novembre 2019 mais pour le moment il n'y a pas de certification donc personne ne peut dire qu'on est du 2.1 on est prêt pour le 2.1 c'est du même que je travaille également avec l'industrie des téléviseurs il ya quand même des marques qui annoncent notre hdmi et 2.1 avec une liste de caractéristiques incomplètes mais qui est 2.1 et toi je m'en doutais un peu j'avais étudié le dossier avec le hdmi forum tu me dis de toute façon n'importe comment la certification n'est pas signée pas finalisée elle n'est pas signée pas finalisée on espère qu'elle le sera au courant de cet hiver mais en point de moment n'a pas de date donc si moi je résume bien yann les amplis que toi tu proposes des non marrantes ont une hdmi de quel type actuellement alors on peut pas la nommer on peut juste spécifier tout ce qu'elle a dedans d'accord bah vas-y donc en fait on est 8k 60 hertz 4k 120 hertz on est allm vrr qms qft après on va revenir sur les détails parce que c'est un peu complexe voilà parce que on a beaucoup parlé sur cette chaîne du vrr donc il s'adapte à la fréquence de balayage allm donc la reconnaissance d'un signal qui serait gaming mais la suite on n'a jamais parlé justement en fait il ya pas mal de choses il ya le variable le vrr qui est le variable refresh rate qui est un système qui va adapter la vitesse de balayage en fait de l'image en fait si on prend un jeu c'est à dire que sur une scène lente on n'a pas besoin d'avoir une rafraîchissement d'image très rapide dès qu'on va commencer à avoir de l'action on va avoir besoin de beaucoup de rafraîchissement d'image donc on va augmenter pour éviter les déchirements les latences etc la carte vidéo qui va commencer à travailler beaucoup plus vite et qui va augmenter cette vitesse de fréquence et avant c'était impossible puisque si on avait synchronisé une télé en 60 hertz elle était verrouillée était verrouillée il fallait attendre qu'elle se re synchronise sur du 120 et ça déchirait et c'est une catastrophe donc maintenant avec la llm qui étaient les prémices de ça qui existe depuis maintenant deux trois ans voire un peu plus cinq ans cinq ans cinq ans qu'on a intégré d'ailleurs sur les anciens produits par mise à jour firmware mais en fait le vrr vient se greffer sur la llm et va utiliser une partie des fonctions de la llm et va s'enclencher donc ça va permettre de changer les fréquences à la volée ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant sans décrochage et en fait on va pouvoir bénéficier d'un moment d'une d'images en 120 120 hertz si on est en 4k ou d'image en 60 ou après on va pouvoir descendre en 25 images sans déchirement et on est bien d'accord que les que je vais encore poser une question je me mets à la place des gens qui nous regardent les amplis audio vidéo qui ne sont pas compatibles vr r ou à llm ne peuvent pas faire ça non parce qu'en fait le quand le signal va passer dans l'ampli il va en vous clancher une fonction qui va enclencher après une autre fonction sur la télé donc si cette fonction n'est pas là il ne se passe rien la télé ne se mettra pas dans le bon mode est-ce que ce que tu me dis est relatif avec l'hdmi arc ou i arc ou c'est totalement séparé c'est totalement séparé d'accord que les gens sachent bien après tu m'as parlé de deux autres modes que tu as que tu as cité alors il ya le quick frame transport ça veut dire que c'est quelque chose qui va accélérer la connexion entre l'ampli ou entre la source et la télé ça veut dire qu'en fait dès qu'on va jouer sur son jeu dès qu'on va appuyer sur play ou sur une action on va la retrouver à l'image sans latence ça veut dire qu'on n'a plus tous les systèmes de traitement d'image qui vont être enclenchés en fait le quick frame transport va surtout désactiver toutes les c'est un mode gaming comme en télé on déconnecte le maximum de circuits qui peuvent ralentir le signal le qms alors ça c'est plus intéressant pour quand on sort du gaming ça peut être aussi intéressant quand on va regarder sa télé et qu'on bascule d'une chaîne à une autre ou qu'on bascule d'un programme télé à un autre temps en temps bas ça change de fréquence il fallait que la télé raccroche et resynchronise donc on avait un écran noir pendant quelques secondes c'était encore pire sur les projecteurs parce que souvent les projecteurs ont un temps de l'attendre mais c'est ça peut prendre 20 30 secondes c'est le temps qu'ils recommencent à trouver la fréquence donc là avec le qms mais on n'a plus ce décrochage et on va pouvoir passer d'une source à l'autre ou d'une chaîne à l'autre sans avoir ce décrochage pour le but de la manoeuvre avec cette génération de produits ce que tu m'en dis c'est 4 et 4 produits donc marrant c'est des nonnes c'est de permettre une image qui est stable sans déchirement quelle que soit la source quelle que soit la source entrante le balayage que ça a d'une image 1080p jusqu'aux 8k 60 images par seconde donc est ce que ça ça te blinde vraiment pour l'avenir oui prépare encore de bêtises pour nous faire chier parce que est ce qu'en effet toi tu dis actuellement ces produits quand on aura en finalisé cet hdmi 2.1 donc certifié alors qu'elle est déjà bien présente est ce qu'on est en effet blindé officiellement on est blindé après je peux pas présager de l'avenir c'est impossible la technologie avance tellement vite je sais pas demain il y aura peut-être des systèmes holographiques il y aura d'autres oui mais pour le moment c'est blindé c'est blindé pour quelques années je pense on a avant d'arriver au delà déjà il va falloir des tuyaux va falloir trouver les sources va falloir trouver les bandes passantes ça va être assez compliqué il faut voir aussi que on est passé du 1080 très rapidement à la 4k et maintenant on rebascule encore à la 8k donc qui n'est pas là au japon mais qui n'est pas là encore il ya quelques diffuseurs qui commence à parler de diffuser quelques programmes en 8k mais ça va être pour le moment assez anecdotique je pense que le gros intérêt pour le moment c'est la 4k 120 hertz pour le gamer moi je sais pas ce que tu penses de ça mais je suis conscient qu'à mon avis la plupart des jeux qui vont sortir c'est déjà on a du 4k 30 images par seconde ça sera déjà merveilleux c'est à dire exception ça sera déjà exceptionnel on peut pas avoir et en même temps la définition et le framerate parce que là le calcul sera gigantesque mais ces produits donc ces 4 et 4 produits qui se pointent permettent déjà de mettre un pied à l'étrier en étant sûr de ce qui peut arriver je suis d'accord ça permet aussi de se dire bon on a un produit qui va être stable pendant quelques années on a toutes les fonctions on a toutes les entrées je vois pas de grosse révolution arriver dans les 10 dans les trois quatre années à venir mais bon après je peux me tromper mais ça va permettre d'avoir un produit où on va se pouvoir se poser tranquille avec son produit donc on par voie de conséquences et c'est là où je voulais t'amener les consoles qui vont se pointer seront donc hdmi 2.1 certifié avec la norme complète théoriquement théoriquement d'où la naissance de ça c'est ça c'est un écosystème c'est à dire que à ce moment là quand ces consoles seront arriveront et c'est peut-être un c'est le hasard de la vie mais ça va arriver au bon moment ça sera un truc pour asseoir en même temps la hdmi 2.1 asseoir les matériels certifiés autour et pouvoir pouvoir commencer à travailler et les télés qui vont avec les télés qui vont avec donc yann ce sont des gros cerveaux numériques faut savoir un truc il ya de l'obscale dessus de santé un temps tu as une mise à l'échelle si on rentre dedans 1080p tu peux sortir en 8k oui on peut sortir en 8k on peut choisir sa définition peut choisir du 4k du 8k on peut aussi désactiver complètement de manière à ce que ça soit entre guillemets je dis transparent parce que souvent les gens pensent qu'on sait transparent qu'on va pouvoir laisser passer n'importe quoi n'importe quoi ce qui n'est pas vrai il faut que le tuyau corresponde au n'importe quoi entre guillemets donc ça veut dire que si on a du 8k il faut que le tuyau correspond au 8k même si on ne touche pas au signal si on a du 4k le tuyau c'est quoi c'est ta prise hdmi c'est la prise hdmi alors c'est sa capacité à gérer des données on va en parler justement parce que là tu t'en la paire gigantesque là j'ai entendu parler j'ai entendu dire que tu avais un test de prise hdmi sur ce produit comment est-ce que ça fonctionne en fait ce qui s'est fait ce qui s'est passé depuis des années c'est qu'on a constaté que les gens avaient pas mal de problèmes souvent on avait beaucoup d'appels au sav beaucoup de problèmes techniques parce qu'il ya des box il ya tellement de produits il faut savoir que tous les produits hdmi qu'on connecte sur un système vont parler entre eux ou qu'on branche une box qu'elle soit en veille qui est un blu ray qui soit en veille qui est une télé tous ces produits continuent à communiquer et génère des problèmes donc ce qu'on a généré sur cette machine c'est un testeur hdmi faut savoir qu'un testeur hdmi ça vaut entre 5 et 6000 dollars sur marché et on a intégré ça dans la machine c'est à dire que c'est tout simple il suffit de faire une boucle entre une entrée comme l'entrée blu ray ou l'entrée 8k avec la sortie avec un câble hdmi et automatiquement avec un mode on va pouvoir tester son câble et il va nous dire c'est qu'il est capable de véhiculer c'est dingue est ce qu'il y a actuellement des câbles qui sont libellés 8k à 60 fps compatibles est-ce que ça existe dans le commerce ces câbles ça existe on commence à en voir sur le marché nord-américain alors faut faire attention aux câbles hdmi cuivre faut savoir que le cuivre malheureusement le forum est aussi le formage des mines tu vois et le formage dmi pour être précis a indiqué la longueur maximum c'est à dire qu'on constate qu'en moyenne si on veut du 8k toute bande passante on va passer des détails mais du 4 4 4 4 etc on peut pas dépasser les 3 mètres vous avez bien entendu on ne peut pas dépasser les 3 mètres et après ça s'écroule c'est ça où il n'y a plus de signal parce que c'est le signe il n'y a plus de signal c'est du numérique et numérique la bande passante est tellement il n'y a plus de signal donc le câble s'effondre donc on n'a plus de plus d'énergie donc c'est pour ça qu'on conseille souvent d'utiliser du câble hdmi optique en fait avec un petit système qui va transformer le signal électrique en avec un opto coupleur un système qui va transformer sans lumière optique et qui va l'injecter et de l'autre côté on a la même chose un opto coupleur qui va changer le signal optique en signal électrique et l'avantage c'est qu'on peut avoir des très grandes distances puisque c'est de la fibre et ça coûte combien sans discrétion ça doit coûter c'est assez cher ça on en trouve à partir de 100 euros ce qui n'est pas un délire puisque vu les distances mais le truc c'est qu'au fur et à mesure on parle de quelque chose ça le serait de la science fiction pour les gens qui nous regardent mais que on n'a pas accès vraiment à ses sources en ce qu'on appelle ultra hd 8k parce que le ultra hd c'est tout ce qui dépasse le full hd et là on leur parle de trucs avec des câbles avec des opto converteurs des trucs comme ça mais il faut savoir et je le pense sincèrement que quand on achète ce type de produits c'est pour assez longtemps et que tôt ou tard on aura malgré tout un accès à ces définitions 8k d'une façon ou d'une autre dans les années à venir puisque l'industrie va pas se priver nous balancer des choses non l'industrie va pas se gêner du tout d'ailleurs je on peut commencer à voir aussi quelques tests 8k sur du youtube on peut trouver quelques vidéos il y en a plein il y en a plein qui arrivent donc on peut déjà faire des tests et on voit tout de suite que la bande passante est très gourmande elle n'est pas que gourmande par la résolution de l'image elle est aussi gourmande parce qu'il ya plein de choses il ya le hdr le hdr 10 plus il ya ton nom tu entends des amplis passe tout hdr 10 plus dolby vision il passe tout il passe tout et le hdr dynamique qui est la nouvelle version gérée par le hdmi forum qui est l'équivalent du hdr 10 plus en version open source vous avez j'espère du bon doliprane il faut également qu'on vous parle de l'audio ces produits audio est ce qu'ils acceptent tous les formats audio que qu'est ce qu'il ya dessus alors tout va dépendre du modèle et de la gamme bien sûr sur un entrée de gamme on va pas avoir toutes les fonctions mais on va avoir déjà du dolby atmos et du dtsx de l'entrée avec cette cano ça va suffire aux gens ça va suffire à 99% du genre ensuite pour ceux qui veulent aller plus loin si on monte en gamme à partir de 1200 1300 euros on va intégrer de l'euro 3d l'euro 3d qui est une autre version d'un format audio 3d qui est une vidéo sur la chaîne avec toi dedans d'ailleurs ensuite après si on monte en gamme sur le 6700 on aura en fin d'année une évolution en dtsx pro qui est un nouveau standard mais qui n'est pas un standard qui va être gravé sur du disque qui offre l'avantage d'utiliser déjà tout ce qui est pistes dtsx donc si on a une piste dtsx qui est codé en 7 8 9 10 canaux on pourra l'exploiter sur 13 canaux jusqu'à 30 ans attend qu'on soit clair il ya un ça s'adresse vraiment à une niche ce que tu me dis on est d'accord c'est vraiment pour les gens qui veulent le maximum d'un produit globalement moi je me mets à la place des gens qui nous regardent un ampli on attend actuellement par rapport à ce qui se passe au netflix ou autre qui est du dolby atmos qui est tout le reste qui va avec un dolby digital du dts dtsx et globalement les gens sont heureux avec ça donc même en début de gamme tu as ça même en début de gamme j'ai ça après pour ceux qui veulent aller plus loin on a toujours il n'y a pas de limite en fait dans l'aïté dans le home cinéma il faut pouvoir se faire plaisir après il ya des gens qui ont envie de reproduire vraiment ce qu'on peut obtenir dans des très belles salles de cinéma parce que même certaines salles ne sont pas à cette hauteur là et là on va avoir 6 enceintes au plafond 7 enceintes au sol avec des enceintes largeur avant on peut vraiment se faire plaisir l'idée c'est que nos produits soient le plus ouverts possible vous avez signé avec tout le monde tous les mecs qui proposent des trucs il a irès il passe tout il est bluetooth il peut pour le pour le multi-room test de bluetooth wifi spotify connecte airplay 2 il ya toutes les fonctions dessus il peut faire du streaming en dsd il ya vraiment toutes les fonctions dessus je pensais qu'on allait faire court vous rendez compte si on avait dit ça il ya dix ans quand on avait des cheveux on aurait dit mais c'est pas possible sur un truc grand public à ce prix là non c'est clair merci yann tu es formidable on a gardé la distance ça t'as vu les plexiglas virtuel ciao oh oh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !